Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise à jour sur Starstable Online pour le 10 août 2022. Cette semaine sort la nouvelle course de Veldale au lac Veldale qui sera disponible pour les joueuses qui sont Starriders à partir du niveau 8 et qui ont déjà couru la première course que l'on trouve sur le lac Veldale. On va aller voir ensemble une émission qui s'y cache. Coucou Soraya, c'est bon de te revoir au bord du lac. Tu as envie de faire un peu de cross-country aujourd'hui ? J'espère que Pink, Bird of Light et toi aident du mer à sauter. Bon bah visiblement, on fait la course en direct, on n'a pas besoin de la construire, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de storytelling. J'aime bien quand on construit la course avant comme on peut avoir. Bon après on avait vécu une belle frustration sur la construction de la course au niveau de l'hôtel Wolfholm. Mais bon, ça aurait pu être sympa de rajouter une course avec des quêtes. Bon après, je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'on ait des quêtes non plus étant donné que... Wow ! Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des quêtes principales non plus, étant donné que la semaine prochaine sortent des quêtes principales. Du coup, du coup voilà, en plus c'est l'été, donc c'est normal qu'on ait de petites petites mises à jour. Il a l'air pas mal là. Oulà, ça part comment là ? Oulà ! Oulà ! Oulà ! Le tracé n'est pas forcément très inné, on va dire. Donc cette course, elle rapporte 100... Oulà ! Elle rapporte 150 d'XP cheval à la première fois et après, c'est 250. Si j'ai bien compris ce qu'il y avait sur la mode de mise à jour. Sinon, si vous voulez profiter du quarter-or, c'est la dernière semaine pour les acheter au marché aux chevaux de Ferdinand. Et je n'avais pas fait le tour de la roadmap, mais on aura aussi... Donc on a dit, la semaine prochaine, on va avoir de nouvelles quêtes principales. Donc la suite des quêtes qu'on a vues la dernière fois, c'est d'amener un petit peu en queue de poisson. Et ensuite, il va y avoir la sortie des chevaux d'automne au mois d'août. Ça aurait été plus logique pour moi de les sortir, selon mon humble avis, de les sortir au mois de septembre. Mais bon, on ne va pas trop chercher non plus. Donc je dois refaire... Je blablate en même temps. Enfin, je blablatais, là j'ai peur de grand chose à dire de plus. Non, si, je ne vais qu'en monter la course. Concernant la course, je trouve que le tracé n'est pas forcément très très inné, comme je le disais tout à l'heure. On passe par des endroits par où on ne serait jamais passé, ça c'est sûr. Passer au-dessus du ravin, ce n'est pas du tout réaliste, où j'ai l'air du ravin. On se croirait dans le spirit. Ouh ! En plus, je perds du temps. Mais bon, ça fait une course de plus à faire. Ça donne un peu de... Ça donne un peu de moyens... Ça fait un peu revenir au lac Belle d'Ele, parce que c'est vrai qu'on y vient pas spécialement, il n'y a qu'une course à faire. Donc ce virage à 360 degrés, c'est un peu borderline ça aussi. Bon après, vous voyez, je n'ai pas non plus énormément de choses à raconter. Il y a juste eu la course qui a été mise dans la mise à jour. Donc voilà, c'est une toute petite mise à jour, donc ce sera une toute petite vidéo. Voilà. En plus, je la sors un peu tard parce que je voulais absolument vous sortir la vidéo sur Equestrian The Game, la mise à jour cette semaine, parce que bon, elle va quand même sortir rapidement. Donc voilà, j'imagine que ce n'est pas une vidéo qui va beaucoup vous intéresser. Celle-là, je la sors un peu tard. Vous avez l'occasion de la voir chez les autres. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on a fait la course. Donc je vous ai dit pendant qu'on faisait ce que je pensais de la course. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de cette course dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour me soutenir. Et pensez également aux réseaux sociaux où je fais régulièrement des sondages pour votre avis compte. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.